bonjour bienvenue ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru alors aujourd'hui un seul mot hygiénisme hygiénisme je sais pas si vous avez vu ça revient de temps en temps dans les commentaires ce mot hygiéniste d'hygiénisme et on n'en avait jamais vraiment parlé avec précision or c'est un terme qui recouvre quelques idées de base qui pour moi sont fondamentales vraiment fondamentales et je me suis rendu compte que je les avais jamais précisé qui plus est on me demande régulièrement une amie me relancer souvent pour faire un sujet sur l'hygiénisme donc tu vois je t'ai écouté qu'est ce que l'hygiénisme quel est le principe même de l'hygiénisme parce que quand on pense hygiénisme souvent les gens vont dire à hygiène hygiène ça fait penser à eau de javel surface bien propre et blanche on récure bien ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir la notion de l'hygiène moderne est totalement anti hygiéniste je voudrais dire l'hygiénisme est un mouvement qui est né dans les années 1870 à peu près qui s'est bien développé au début du au début du 20e siècle dans les années 1920 1930 qui a continué par la suite alors il ya énormément de gens qui l'ont porté le docteur paul carton en france herbert shelton arnold eret aux états unis en angleterre ce sont des grands pionniers shelton étant considéré comme l'un des très grands hygiénistes modernes et il ya encore des hygiénistes actuellement des gens qui qui ont cette voie là je m'en revendique moi aussi donc de cette école de pensée et donc l'école de pensée de l'hygiénisme elle est très très simple l'école de pensée hygiéniste elle redonne au corps son plein potentiel d'auto guérison dans le corps il y à des processus régulateurs qui ne vise qu'à une chose c'est rétablir l'état de pleine santé l'état qu'on dit homéostatique l'homéostasie c'est la capacité d'un système donc ça peut être ben par exemple un territoire un lieu ou un corps et bien la capacité d'un système à se rééquilibrer spontanément l'homéostasie est aussi valable pour les systèmes humains par exemple dans un groupe on voit toujours le phénomène d'homéostasie c'est à dire que de lui même un groupe humain va aller vers un état de stabilité de pacification même s'il y a des réactions violentes elles vont concourir à ça et bien dans un corps humain c'est pareil un corps laissé à lui même retourne spontanément au bout d'un temps plus ou moins long en fonction des conditions dans lequel il est vers un état d' équilibre et de ce fait c'est le principe même du jeûne finalement quand on jeûne qu'est ce qu'on fait on laisse le corps au repos et on lui laisse accomplir les opérations de guérison interne l'hygiénisme aussi c'est aussi un regard émerveillé et observateur sur les processus de vie pour moi tout bon hygiéniste est capable de dire je ne comprends pas tout ce qui se passe mais je sais que ça se passe je ne comprends pas tous les processus en cours mais je sais que ça se passe comme ça et je les observe je les remercie et je les accompagne c'est juste ça l'hygiénisme c'est pas contrer c'est accompagné dans l'hygiénisme par exemple quand on voit une bactérie qui prolifère quelque part un virus qui apparaît on ne considère jamais cette bactérie et ce virus comme un méchant agresseur la notion de méchant agresseur n'a pas lieu d'être le corps permet la prolifération d'une bactérie d'un virus d'une levure d'un champignon ou de telle ou telle autre condition il le permet uniquement parce que cela va dans le sens du rétablissement de son équilibre et de la pleine santé et c'est un changement majeur vraiment majeur réfléchissez bien qu'on a une médecine moderne qui est basée sur l'antibiotique l'antibiotique c'est contraire à la vie c'est à dire que toute apparition d'un symptôme est immédiatement détruite elle est focalisée et elle est détruite dans l'hygiénisme c'est tout le contraire le symptôme est un révélateur et le symptôme est une manifestation de la tentative du corps de nous soigner on a une prolifération bactérienne et bien c'est quand on a une condition qui permet cette prolifération et les bactéries sont là pour résoudre cette condition donc c'est il s'agit surtout pas de détruire ces bactéries parce qu'elles sont là pour nous aider il s'agit soit de les laisser oeuvrer mais elles peuvent être handicapantes par exemple ces bactéries alors de corriger le terrain de corriger les conditions qui ont fait que l'apparition de ces bactéries était nécessaire mais imaginez si on a un terrain qui est vicié qui donc permet l'apparition de ces bactéries parce que les bactéries la plupart du temps ce sont des macrophages c'est à dire qu'elles viennent pour manger des déchets on a un environnement acide prolifération de bactéries qui finalement vont aller manger finalement toutes les toxines qui se trouvent dans le liquide intracellulaire et bien si si l'on supprime ces bactéries avec un quelconque traitement qu'ils soient allopathique ou naturopathique la naturopathie symptomatique pour moi est l'équivalent du modèle allopathique mais juste transposé avec des plantes mais les plantes surtout si on utilise des huiles essentielles peuvent être extrêmement efficaces voire dangereuses pour le corps le problème c'est le modèle sur lequel on s'appuie donc si l'on vient à détruire cette bactérie ce virus cet agent dit pathogène sans toucher au terrain mais qu'est ce qui se passe le terrain est plutôt si vicié mais l'élément qui nous permettait un temps soit peu de rééquilibrer ce terrain disparaît on l'a supprimé résultat le terrain vicié perdure et l'agression et l'atteinte les lésions sur le corps et les tissus va être beaucoup plus grande c'est pour ça que ça soit pour le candida par exemple on me parle du candida albican et qu'on me dit est-ce que tu as un traitement anti-candidose je n'ai pas de traitement anti-candidose ce que je vais dire à la personne c'est le candida albican prolifère dans tes intestins et dans toutes tes muqueuses plus généralement pourquoi parce qu'il y a un déséquilibre du métabolisme du sucre tu ne vas pas supprimer l'apport de sucre pour ton corps parce que de toute façon toute cellule se nourrit de sucre et donc que c'est peine perdue par contre et bien on va pouvoir s'intéresser au métabolisme du sucre dans ton corps c'est à dire que le pancréas gouverné par les glandes surrénales et en particulier les hormones corticostéroïdiques de type cortisol régule le métabolisme du sucre on va s'intéresser à ça comment est ce qu'on va faire pour les régénérer qu'est ce qu'on va leur apporter comme nourriture comme plantes à côté qui vont permettre de résoudre cette situation et cette situation étant résolue on verra spontanément la population de candidats diminuer sinon c'est peine perdue les personnes qui ont par exemple des infections vaginales des mycoses vaginales et bien elles vous diront toutes la même chose elles prennent un traitement ça résout ponctuellement la question elles arrêtent de prendre le traitement ça revient immédiatement pourquoi parce que le terrain n'a pas été modifié et je dirais souvent ça revient de manière plus virulente encore parce que le terrain s'est encore aggravé parce que la plupart des remèdes qu'ils auront pris seront de type acide et qu'il sera augmenté la toxémie de l'organisme le regard hygiéniste s'est constaté que toutes choses dans le corps se passe avec un but avec un dessin et je dirais quelque part dans une programmation parfaite c'est à dire qu'il n'y a pas de lésions qui apparaissent de bactéries de prolifération de virus de rhume de bronchite qui n'est pas un sens la bronchite c'est une sortie de mucus on empêche la bronchite on empêche la sinusite et bien on empêche la sortie de mucus et l'intoxication devient plus forte plus importante encore et c'est ce qui fait que la maladie qui au début était une maladie infantile bénigne la sinusite la bronchite on va l'empêcher on va l'empêcher un coup d'antibiotiques et finalement elle va devenir un peu plus tard une maladie des organes à un stade plus adulte et plus tard une maladie de la cellule et c'est ce qui fait qu'on termine à 40 ans 50 ans voire avant de plus en plus avec des sclérose en plaques des maladies des atteintes d'alzheimer des atteintes de parkinson et ainsi de suite donc ça progresse de l'extérieur vers l'intérieur toute manifestation symptomatique est une tentative du corps pour faire sortir pour se guérir et c'est vraiment notre rôle que de l'accompagner que de l'accueillir déjà et de l'accompagner donc quand vous voyez du mucus sortir de la gorge d'un enfant et bien il ne faut pas s'affoler il faut peut-être questionner ses conditions de vie mais ne pas s'affoler et surtout ne pas le couper ne pas l'empêcher à la limite je dirais même que la meilleure des attitudes dans ce moment là c'est de l'aider à faire sortir d'utiliser par exemple des plantes comme le bouillon blanc comme le fénugrec qui sont des très bonnes expectorantes qui vont fluidifier le mucus et permettre à tous ces mucus là de sortir je suis par exemple en train de préparer avec le laboratoire ABC de la nature un mélange spécial hiver alors mon mélange spécial hiver ce ne sont absolument pas des plantes antibiotiques au contraire ce sont des plantes fluidifiantes de la lymphe et expectorantes c'est à dire que s'il y a quelque chose à sortir elles vont aider à le faire sortir et le processus durera moins longtemps et sera plus plus facile à appréhender par le corps parce que le mucus épais c'est toujours plus dur à faire sortir que le mucus fluide c'est là la différence donc accompagner et non pas contrer et c'est là vraiment où il ya un gros gros danger et c'est pour ça que je pense que la médecine allopathique à part la chirurgie la chirurgie fonctionnelle ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas pourquoi et bien parce que c'est la prépondérance du mental sur le corps et que le mental ce mental a élaboré un modèle théorique du corps mais manque de chance ce modèle théorique du corps mais ce n'est pas le corps et il ne lui correspond pas du tout ça me rappelle cette cette phrase d'einstein qui qui parlant de qui parlent à un de ses collègues qui avait élaboré une très grande théorie sur un phénomène lui a dit mon cher c'est une bien belle théorie mais que les faits ont lâchement abandonné et bien là c'est pareil ce sont de bien belles théories sur le corps humain mais les faits les contredisent totalement c'est à dire il n'y a pas de guérison à la suppression des symptômes ça ne marche pas il y a une disparition du symptôme et le problème c'est qu'on est une société un monde on a un regard tourné vers l'extérieur c'est à dire que par exemple on a des boutons qui sortent on prend une crème les boutons ne sortent plus alors à ce moment là on se dit ah ben tiens c'est chouette le problème est réglé non le problème n'est pas réglé la sortie de bouton est empêché le problème n'est pas réglé je dis même il est aggravé parce que la plupart des remèdes qu'on va prendre vont être de type acidifiant acidifiant ils vont augmenter la toxémie et donc ils vont rendre encore plus nécessaire la sortie de matière or il l'empêche et c'est un cercle vicieux dans lequel on est enfermé la seule solution la seule solution c'est une fois pour toutes d'arrêter de ramer à l'inverse du coin ce que l'on fait et de se laisser porter par le coin alors se laisser porter par le coin aussi ça veut dire qu'au début on va devoir apprendre à ne pas tout diriger et à lâcher la barre un petit peu et avoir confiance et au début et bien il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont certainement pas nous plaire c'est pas obligatoire mais ça peut se passer et c'est là où un peu de connaissance est nécessaire pour à chaque fois dire ok j'ai confiance j'accompagne au besoin ce qui se passe c'est clair qu'une température qui va monter au delà de 42 degrés pour un adulte et bien on va avoir intérêt à la réguler un petit peu parce que les opérations de nettoyage surtout si elles ont été empêchées pendant des dizaines et des dizaines d'années et bien elles peuvent être violentes elles peuvent être très violentes et c'est là où finalement l'art de l'hygiénisme l'art de l'hygiéniste ça va être d'accompagner ça de manière à ce que la lésion des tissus ne soit pas trop forte donc de permettre une détoxination puisque c'est de cela qu'on parle une détoxination qui soit progressive qui soit respectueuse des tissus qui ne soit respectueuse aussi du mode de vie de la personne de ses contraintes une personne qui va qui va me dire voilà j'ai un an à consacrer à ma régénération je n'ai rien d'autre à faire j'ai tout mon temps je peux rester allongé je peux rester au repos je peux avoir des coups de barre c'est totalement différent de la personne qui me dit voilà j'ai trois enfants je travaille et je ne peux pas me permettre d'avoir de flancher trop et les deux sont entendables et les deux vont donner des programmes différents mais là la différence va être dans le rythme le différence ne va pas être dans la finalité pour moi l'hygiénisme est la base absolue sur laquelle je me pose le crudivorisme n'est qu'une conséquence de l'hygiénisme alors que certaines personnes posent le crudivorisme en facteur premier non moi mon facteur premier est l'hygiénisme et j'ai constaté que pour que le corps revienne à son fonctionnement normal pour que le corps rétablisse ses fonctions normales d'équilibre d'équilibrage et bien que la nourriture crue n'est pas n'importe laquelle une nourriture basée sur les fruits sur les fruits juteux particulièrement et sur les légumes et bien était la meilleure moyen de permettre au corps d'accomplir ses processus c'est pas la nourriture qui est active en elle-même mais elle permet que cela se produise et tout ça ce sont des différences fondamentales cette vidéo elle paraît peut-être anodine mais elle est vraiment fondamentale c'est tout un regard et ce regard il faut des années et des années et des années pour y arriver je vous le garantis j'ai lu j'ai lu j'ai lu tous les pionniers de l'hygiénisme pour m'en imprégner pour en faire ma matière et pour arrêter de considérer toute manifestation comme quelque chose de négatif et c'est vraiment ce que je voudrais vous enjoindre à faire prospérer comme attitude par rapport à la vie comme attitude par rapport au corps mais comme attitude par rapport à la vie aussi en général j'ai un petit parallèle qui me vient dans une relation un heure apparaît une discordance avec quelqu'un apparaît et bien ne pas considérer que cette discordance est un mal et quelque chose à éradiquer donc éradiquer bon ben on va éviter cette personne ou alors on va dire allez je le pardonne je te pardonne et puis on essaie de se prendre dans ses bras de façon purement artificielle ça n'a pas de sens il ya un désaccord donc il y a effectivement un problème mais ce problème c'est pas le fait en lui-même d'être en désaccord c'est pas ça le problème le problème il est bien à navale c'est qu'il ya eu quelque chose entre nous et cette personne qui n'est pas rétabli qui n'est pas équilibré et donc tout notre travail en tant qu'hygiéniste de la relation aussi ça va aller d'être d'aller explorer avec cette personne si elle est volontaire ou alors simplement par nous même puisque c'est la seule personne avec laquelle on puisse travailler et bien d'aller explorer ce qui est vicié dans cette relation je crois que toute agressivité dans une relation n'est que la conséquence d'une demande de reconnaissance d'une demande d'amour à laquelle nous n'avons pas répondu où il n'a pas été répondu c'est le principe même essentiel de cette technique dont je vous avais parlé d'oponopono dans lequel nous sommes totalement responsable de la relation dans laquelle nous sommes nous sommes partie prenante ah oui et c'est une évidence nous sommes totalement responsable de notre réaction quelle qu'elle soit et quoi que ce soit que nous fasse l'autre de notre réaction dépend la continuation du phénomène moi il y a une phrase qui me vient sans cesse à l'esprit et je ne vous dis pas que c'est facile à respecter une phrase pareille mais elle me vient à l'esprit parce que j'arrête de justifier mes attitudes et cette phrase c'est quoi que ce soit que m'est fait l'autre il n'y a aucune raison pour que je ne l'aime pas pour que je ne l'aime pas totalement il n'y a aucune raison je vous dis ça va pas dire que je ne vais pas avoir un comportement basé sur le mental qui va être un comportement de rejet par rapport à cette personne mais je ne justifierais pas ce rejet je me dirais ben voilà tu en es encore à le rejeter et tu n'es pas encore à l'aimer voilà mais ton rejet n'est pas légitime ton rejet n'est absolument pas légitime et que ça soit dans les relations humaines ou que ça soit avec le corps on se rend compte que dans le dialogue dans l'ouverture du coeur dans l'écoute et dans l'observation réside la grâce je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir un moment comme ça où vous êtes vous êtes fatigué vous avez un mauvais passage vous vous allongez vous vous reposez et là vous essayez d'écouter ce qui se passe dans le corps et à ce moment là une compréhension pareille une compréhension de ce qui a été fallacieux des attitudes qui n'étaient pas adaptés et une compréhension de ce qui peut venir le nouveau qui peut venir pareil dans la relation humaine un désaccord apparaît avec une personne on va au delà de l'ego au delà du mental on arrive à se poser à dire à la personne voilà je constate qu'il y a une difficulté dans notre relation qu'est ce qu'on peut faire pour la résoudre parce que finalement on souffre tous les deux parce que dans une relation quand il y a une difficulté il y a deux personnes souffrant c'est tout et et dans cette écoute dans cette observation réside la grâce la grâce de la conciliation de la réunification réunifier que ce soit sur le plan physiologique ou sur le plan corporel il y a une force première dans l'univers c'est cette force d'amour c'est cette force d'attraction c'est cette force de réunification ce sont les deux éléments qui se rapprochent ce sont les deux êtres qui se rapprochent ce sont les deux pôles qui s'attirent et cette force d'amour elle est là uniquement pour équilibrer la force de explosion de décohésion de déconstruction ces deux forces sont en équilibre et c'est comme dans le corps on dit que l'équilibre pour un corps c'est à peu près 80% d'alcalinité 20% d'acidité à l'échelle de la planète c'est exactement la même chose or nous avons une planète qui devient de plus en plus acide et bien à l'échelle de l'univers c'est la même chose au milieu à l'échelle spirituelle c'est la même chose 80% de réunification 20% de séparation le séparateur est nécessaire la séparation est nécessaire le diable n'est n'est pas là pour rien il est là parce qu'il est nécessaire il a sa nécessité mais l'important de savoir qu'est-ce qui prédomine et dans le corps c'est exactement la chose qu'est-ce qui prédomine les processus acides ne sont pas un problème mais qu'est-ce qui prédomine quelle fonction prédomine et il s'agit juste d'accompagner connaissez la règle des fruits des légumes de l'amour et de l'écoute accompagner tout cela accompagner tout cela et c'est ça uniquement le projet de l'hygiénisme le projet de l'hygiénisme c'est observer s'émerveiller accompagner et cesser de croire qu'on a tout compris savez là je je prépare je finis de préparer les cours qui vont qui vont venir la semaine prochaine et c'est toujours la même chose là comme c'est un cours de formation j'ai vraiment mis l'accent sur aller profond aller profond dans la compréhension des phénomènes physiologique parce qu'il s'agit que les personnes qui vont venir puissent bien tenir le cap face à des personnes qui vont essayer de les de les mettre à l'épreuve sur le plan de la connaissance de la connaissance académique donc souvent bien je regarde je m'intéresse à telle hormone bon m'intéressant à telle hormone je me dis ok voilà donc il faut aller voir tel précurseur ok je m'intéresse au précurseur de l'hormone qui vient de telle glande mais ce précurseur à lui-même un précurseur qui a lui-même un précurseur et souvent on se rend compte que ce dit précurseur qui est à là au quatrième niveau est lui-même influencé par le produit qu'il va lui-même généré comme si quelque part le fils généré le père et comme s'il y avait des boucles de rétroaction dans le corps et il ya un moment je vous garantis à force de mettre tous les éléments en regard où je m'arrête je m'arrête parce que la complexité devient extrême mon esprit est embrouillé et là la seule façon de sortir on va dire vivant et sain d'une telle complexité c'est pour moi c'est de dire amène de dire ok là je suis face à une création une création qui me dépasse ça me ça me rappelle aussi quand quand j'étais à la fac mon directeur de thèse a démissionné très peu après que je commence ma thèse et quand il a démissionné il nous a il nous a convoqué ses étudiants et il nous a dit vous savez depuis que je suis à la faculté je cherche j'élaborde des modèles théoriques de plus en plus complexe de plus en plus précis et j'ai l'impression que je tourne de plus en plus proche de la vérité en cercle concentrique mais je viens de réaliser quelque chose c'est que mes modèles théoriques vont me permettre de m'approcher en cercle qui sont concentrique de la réalité de la vérité mais que jamais ils n'y arriveront j'ai donc choisi d'aller expérimenter la vérité et la réalité directement pour sa part il s'était retiré dans un couvent bénédictin ça a été assez radical comme changement mais cette phrase là moi elle a beaucoup raisonné en moi c'est ce qui fait que je n'ai pas continué mes études en fac et que j'ai mais j'ai commencé à expérimenter la vie et à l'écouter et c'est vraiment ce que je vous demande les modèles théoriques que nous élaborons ne sont que des que des pauvres tentatives de rendre compte de quelque chose que notre mental n'est pas à même d'appréhender dites-vous que les modèles théoriques qui permettent d'élaborer la plupart des médicaments sont lacunaires il n'y a pas de modèle qu'il soit complet cela n'existe pas et c'est bien ce qui explique que quelques années après on découvre que les effets secondaires de tel ou tel produit sont gigantesques et on ne les avait pas mesurés simplement parce qu'on appréhende rien du tout du vivant on ne sait pas ce qu'est la vie on ne le sait pas par contre on peut expérimenter on peut la vivre la vie et est-ce que c'est si important de savoir ce qu'est la vie l'important c'est de la vivre donc vivre cru il ya vivre dedans et c'est vraiment cette invitation à la vie cette invitation à la vie que je voulais partager avec vous ce matin et qu'est ce qui est vivant mais c'est les fruits c'est les légumes que nous mangeons c'est nos relations humaines qui sont vivant c'est nos vies qui sont vivant est ce qu'il n'y a pas de vivant dans nos vies c'est ce qui nous cause du déséquilibre et c'est ça qu'il s'agit de laisser partir comme ça on laisse partir c'est pas très grave c'est pas très grave toute façon je vous ai dit on va tous mourir à la fin on va tous quitter ce corps pour ceux qui sont croyants on retourne à la maison pour ceux qui ne le sont pas un peu plus compliqué j'imagine mais de toute façon dites-vous qu'à la fin vous n'emporterez rien avec vous donc toutes les conditions qui nous éloignent de l'état d'équilibre d'épanouissement et au final d'amour de cohésion de non séparation eh bien ce sont des choses qui vont nous embêter dans cette vie mais c'est tout au delà nous apporterons aucun mérite aucun gain donc raison de plus pour les abandonner donc l'hygiénisme c'est juste dire oui à la vie c'est vraiment le principe de base de l'hygiénisme l'hygiénisme c'est vivre oui à la vie je vous souhaite une très très belle journée j'espère que dans tous les événements que vous allez rencontrer aujourd'hui dans toutes les personnes que vous allez croiser vous allez pouvoir dire un immense oui oui à l'expérience oui à la relation oui à la vie un oui avec un petit point d'interrogation émerveillé de dire oui qu'est ce qui vient un peu comme si on était spectateur d'une pièce de théâtre cette pièce de théâtre c'est notre vie avec ses petits drames ces petits rebondissements et on n'est pas sur la scène on est en coulisses on regarde ça avec un regard émerveillé on se dit waouh qu'est ce qui vient à l'acte suivant voyons ce qu'on a préparé pour moi ça c'est chouette ça c'est vraiment chouette parce qu'au moins les petits désastres les petits les petits mots les petites difficultés on sait que de toute façon au final le tableau se refermera le rideau se refermera derrière les applaudissements et il y aura la paix je vous souhaite toute cette paix je souhaite une excellente journée je souhaite d'aller vers la vie et à très bientôt avec les vidéos de vivre cru